coucou à toutes et tous heureuse de vous retrouver les poissons pour votre tirage de la semaine du 10 au 16 juillet 2023 et on va commencer avec le petit oracle de l'intuition donc allons-y pour vous les poissons semaine du 10 au 16 juillet 2023 quels vont être vos messages nous avons le don la créativité et nous avons en dos la libération la roue on parle qu'un cycle se termine et un nouveau va commencer alors allons-y donc il ya quelque chose qui qui s'achève là dans votre vie on a le don la créativité on vous toujours par la voix le dessin l'écriture laisse l'exprimer te hisse au merveilleux plan de ton pouvoir créateur et tout change donc on parle de changement de transformation dans votre vie nous avons la libération roue toute émotion négative s'efface à la lumière de tes pensées positives utilise ton pouvoir alors utilise le pouvoir de ton esprit et ta réalité change comme par miracle voilà on parle de changement et on va continuer avec une note d'amour donc un oracle de l'itana de vous à moi qui a changé le nom de sa chaîne donc c'est au petit bonheur la chance d'y croire maintenant donc voilà pour ceux qui le désirent et on va commencer alors vous avez un côté créatif les poissons qui va voir le jour parle de connexion et de joie alors le fait de vous de vous connecter à votre côté créatif on vous dit que ça va vous apporter de la joie de la paix de la sérénité on parle de convoitise alors à la coupe nous avons un conflit d'argent méfiance on se méfie on se méfie peut-être des problèmes d'argent qu'on peut rencontrer peut-être que vous rencontrez des problèmes d'argent on parle de déborder d'amour et de et de timidité là quelqu'un qui est timide qui n'ose pas vous 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 avouer alors c'est pas forcément l'argent là il ya le billet mais on peut parler de dispute de conflit 1 de méfiance au fait de de j'ai quelqu'un qui est timide qui n'ose pas vous dire qu'il vous aime il a peur d'avoir le coeur brisé alors je sais pas si c'est vous l'autre mais j'ai quelqu'un en tout cas dans cette situation qui a peur de se faire briser son coeur si si cette personne à vous ses sentiments c'est peut-être pour ça qu'on conseille là dans ce tirage à vous les poissons voilà d'utiliser votre côté un petit peu créatif pour peut-être exprimer cet amour oui j'ai quelqu'un qui n'ose pas vous avouer un ses sentiments vous devez être le deuxième ou un deuxième signe là on parle d'amitié ambigüie on parle d'un amour rêvé peut-être que vous attendez à ce qu'une personne vous attendez à ce qu'une personne vous déclare son son amour mais cette personne a la peur elle a peur à la peur elle est timide et à la peur que cela ne soit réciproque à la peur que vos sentiments soient pas réciproques soient pas les mêmes alors allons-y on va prendre trois lames on parle d'une naissance d'un renouveau d'une réconciliation on s'est fâché et on parle de famille donc on parle d'un renouveau là dans cette situation à vous allez recevoir un message et j'ai quelqu'un qui va vous donner son coeur quelqu'un qui n'a pas osé donner voilà vous avouer ses sentiments on s'est peut-être fâché on a eu le coeur brisé on a eu l'impression que les sentiments n'étaient pas partagés c'est pas c'est pas ça en fait c'est c'est vraiment j'ai l'impression que c'est plutôt le sentiment d'avoir peur des angoisses je vais en prendre deux autres et ensuite on va passer bon on va être heureux quand même on parle de joie de bonheur de haut et puis j'ai une personne qui déborde d'amour pour vous pourquoi on s'est fâché j'ai vu quelqu'un qui est très très amoureux ou amoureuse de l'autre là qui a gardé longtemps son amour secret qu'est ce qui s'est passé dans cette situation on va aller voir on va commencer avec la maître la métis love donc de michel ange tarot on parle quand même au début d'une relation qui ambiguë on parle d'amitié de d'amis on n'ose pas à se révéler les sentiments et j'ai quelqu'un peut-être que qui a partagé alors c'était peut-être sur l'automne son bonheur peut-être de découvrir ou de faire la connaissance d'une autre personne et ça a mis l'autre en colère alors c'est assez maladroit j'ai l'impression qu'on est à nouveau dans ce style de de situation alors je sais plus c'est quel signe aussi on a voulu voir la réaction de l'autre on a voulu voir en annonçant à l'autre le fait de faire une rencontre ou de convoitiser une autre personne qu'est ce que ça allait faire à l'autre et je sens que ça a fait mal ça a fait mal parce que du coup ben cette personne qui est très très amoureuse de l'autre a eu ce sentiment que les que les sentiments n'étaient pas les mêmes chez l'autre puisque cette amie du coup un avait l'air de convoitiser d'autres d'autres personnes quoi ou en tout cas avec quelqu'un d'autre en vue alors allons-y oui j'ai fait la coupe on parle d'attirance il ya une crise il ya une dispute qui vous a séparé qui vous a divisé j'entends vous et votre autre j'ai quelqu'un qui attend le retour de l'autre on parle de dépendance malsaine là il ya une décision inattendue qui va être prison vous manquez un entourage il ya cette histoire de fleurs pour moi c'est le flirt qui qui a divisé vous manquez un entourage est ce que il n'y a pas eu de la ruse en justement pour voir peut-être que vous il ya ce côté timide on n'ose pas avouer ses sentiments à l'autre et un entourage avec votre hôte du coup s'amuse justement pour voir votre réaction parce qu'on voit qu'il ya une colère vous avez été en colère peut-être même avec d'autres personnes de votre entourage parce que il ya eu ce jeu de séduction avec les uns et les autres et du coup j'ai l'impression que vous vous avez carrément vous êtes carrément pas leur partie peut-être même d'un groupe vous êtes séparés d'un groupe et vous manquez à cet entourage on essaie on a essayé de vous attirer alors vous attirez quoi il ya des personnes toxiques alors pour moi c'est pas tout l'entourage vous ne manquez pas à tout l'entourage c'est seulement certaines personnes qui j'ai envie de dire qui ne sont pas aperçu du mal qu'elle pouvait faire ou qui ne sont pas au courant de ce qui s'est passé il peut y avoir qu'une seule personne toxique dans cette situation la personne qui a joué avec votre hôte à à vous rendre jaloux jalouse c'est ouais et on parle bien de relations toxiques il va y avoir oui il va y avoir une réconciliation en tout cas avec la personne de votre coeur j'attends ton retour j'ai un nom alors j'ai quelqu'un qui est peut-être dépendant des réseaux sociaux j'entends des téléphones de tout ce qui est informatique qui regarde qui surveille un j'ai cette notion de surveillance d'être dépendant de toutes ces applications pour surveiller il ya une action rapide la action rapide un signe de mandant j'ai une maman peut-être une maman à qui vous manquez bon il ya une libération à la libération va se faire comme un déclic de toute façon par rapport à votre passé où vous êtes fâché avec beaucoup j'ai l'impression que oui vous avez été en colère par votre autre mais ça peut être aussi un quelqu'un de votre entourage j'ai ce côté cette maman cette maman avec qui vous avez pu vous fâcher un membre de votre famille ça peut être une sorte de coeur aussi une sorte de coeur une sorte de sang on attend le retour là j'ai un nom et on se fait ghoster on se fait ghoster on on parle d'injustice on sent on on trouve ça injuste de se faire de se faire ghoster j'ai vraiment cette nuit cette sensation que une situation vraiment injuste en qu'est-ce qui s'est passé là c'est vraiment spécial en 5 vous trouvez ça alors c'est incroyable c'est cette personne qui a joué avec votre coeur qui a joué à aller séduire quelqu'un d'autre de votre entourage j'entends et elle vous ghost et vous trouvez ça injuste que ça soit elle en plus qui s'éloigne de vous alors que c'est elle qui vous a trahi pour moi il ya trahison ok j'ai quelqu'un qui a abandonné carrément sa famille peut-être ses enfants qui a tourné le dos qui n'a pas réfléchi j'entends c'est une personne qui n'a pas réfléchi mais pourquoi elle a fait ça cette personne sans réfléchir et là il ya une décision rapide un coeur blessé il ya bien la personne fausse qui a parlé dans le dos qui a lancé des rumeurs qui a lancé des sur votre amour qui est véritable j'ai quelqu'un qui est responsable de votre séparation on parle qu'il ya eu un jeu de séduction malsain pas dans le but finalement peut-être que votre autre son but à l'origine c'était que vous puissiez lui avouer vos sentiments par peur finalement vous l'avez pas fait vous vous avez trouvé non vous êtes plutôt mis en colère du coup ça plutôt remis en doute les sentiments que cette personne pouvait avoir avec vous et j'ai une rencontre une nouvelle une nouvelle personne qui arrive dans les trois mois c'est marrant j'ai l'impression que j'ai la réconciliation vous allez vous réconcilier avec un entourage avec cette personne qui voilà qui a été voilà cas 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 par deux stratégies de séduction et vous finalement vous n'attendez pas finalement son retour on va bien se réconcilier mais on va vers une autre une nouvelle histoire c'est comme si quelque chose avait été brisé à cause de cette personne fausse ouais et bien j'ai l'impression qu'on non, là il y a le lâcher prise il y a la guérison par rapport à la peut-être que vous étiez beaucoup sur les réseaux sociaux et on a lâché prise un petit peu là-dessus on s'est éloigné et depuis on sent on vous dit de toute façon si vous avez déjà commencé à prendre de la distance avec les réseaux sociaux vous vous sentez beaucoup plus heureux beaucoup plus épanoui on parle de succès par rapport à vos actions il y a une transformation en vous il y a un renouveau il y a un changement dans votre vie message reçu pour moi le conseil en fait c'est de ne pas revenir disons disons c'est de garder ses distances c'est garder une certaine ambiance assez froide et on a voici la réponse à votre question je peux avoir une précision par rapport à ouais peut-être que la personne qui est concernée là de qui peut-être qu'elle a déjà produit ce style d'événement et c'est pour ça qu'on dit non là ça s'adresserait pas en fait à des personnes qui rencontreraient en fait ce problème pour la première fois avec l'autre cette personne vous a déjà fait le coup une fois deux fois trois fois alors peut-être que certains voilà trois fois c'est terminé on arrête il y en a un qui peut ouais ça peut faire quatre cinq fois et là il y a vraiment cette prise de conscience non on arrête cette personne est toujours dans le même schéma elle est toujours à tester et moi je ne veux pas ça parce que ça ne me rend pas heureux ou heureuse et en plus on fait une nouvelle rencontre là on parle de trois mois donc on fait une nouvelle rencontre et là je pense que c'est là ça va créer une vraie transformation ça va mettre vraiment une fin définitive parce qu'on va tourner la page grâce à cette nouvelle histoire c'est l'amour qui oui on rencontre quelqu'un et on parle d'amour véritable et oui on peut vivre un amour véritable avec une personne dans le passé mais on peut en vivre d'autres c'est pas exclusive à une seule personne j'ai envie de dire on peut aimer une personne mais lorsque cette personne comment dire est toujours dans les mêmes schémas répétitifs à vous faire mal avec dans les mêmes schémas et bien à un moment on dit non stop en plus c'est cette personne qui s'éloigne à chaque fois elle fait des bêtises et elle s'éloigne sans explication on parle d'hypocrisie quand même on trouve l'autre sacrément hypocrite dans cette situation et bien non on ne laisse pas cette personne revenir et je pense qu'on a les conseils les conseils peut-être d'une maman qui a un bon sens c'est ça plutôt donc une maman peut-être qui se retrouve des fois éloignée de vous quand vous êtes en plus avec cette personne on tourne le dos en fait peut-être à sa famille à son entourage proche à cause de cette personne en plus on fait des sacrifices on a fait des sacrifices pour cette personne et finalement elle se retrouve toxique là elle s'est séparée de vous elle s'est éloignée de vous j'ai envie de dire là on va se réconcilier avec cette personne simplement pour le bien-être de la famille mais si alors si c'est une personne de votre entourage proche j'ai envie de dire avec qui vous n'êtes pas en couple ça peut être un frère une soeur un oncle une tante vous allez vous réconcilier mais gardez vos distances restez froid voilà juste pour le bien-être de la famille pour la cohésion et j'ai envie de dire si c'est la personne de votre coeur moi j'entends on va se réconcilier on va trouver un terrain d'entente en tout cas de paix mais pour les enfants pour la famille pour pouvoir voilà passer encore des moments conviviaux par exemple lors de des célébrations voilà seulement pour des célébrations ça veut dire lorsqu'on peut se retrouver par exemple à des mariages à des baptêmes s'il y a des noël que vous devez passer avec cette personne voilà vous allez faire voilà les efforts nécessaires pour le bien-être de tous mais pas plus plus on arrête l'histoire ici on tourne la page surtout que c'est pas la première fois que cette situation est cette situation est arrivée donc voilà on met un stop pour moi il y a une grosse colère au sein de la famille et on parle de chance pour s'élever à un niveau supérieur de ça c'est ça si on s'élève à un niveau supérieur on stop cette toxicité ouais on parle bien de personnes une personne ou des personnes malaudnettes ruses et donc voilà on va ne plus tomber dans le piège d'une personne ou de ces personnes ça peut être plusieurs aussi et on parle qu'on va être prudent on va vers quelque chose de nouveau un beau changement une renaissance j'entends mais voilà on garde un certain silence on ne dit pas tout justement aux personnes qui sont toxiques on a compris la leçon il y a cet esprit de voilà ça s'est répété tellement de fois que maintenant on a compris il n'y a rien à attendre en fait il n'y a rien à attendre que ça soit de l'autre ou d'un entourage là oui on va se réconcilier mais on va s'y prendre autrement dans ses rapports avec une personne simplement pour le bien-être familial pour les enfants pour les parents pour eux voilà c'est vraiment cette c'est vraiment voilà ce qui ressort en tout cas du tirage pour moi il y a on va vers quelque chose de nouveau pour beaucoup d'entre vous on choisit son bonheur alors on va continuer avec le tarot de la magie verte de Anne Moura alors allons-y pour vous les poissons quels vont être vos messages avec le tarot le tarot de la magie verte alors allons-y nous avons et oui c'est une renaissance en amour sentimentale voilà on va vers quelque chose de plus sincère de beaucoup plus harmonieux il y a cet amour pour sa famille et donc on choisit cet équilibre on parle d'expérience où enfin on a compris d'où venait peut-être aussi le danger on a la clarté suite à un retrait c'est pour ça que certains de votre entourage vous leur manquez parce que vous avez pris du recuse vous avez eu besoin de vous éloigner justement pour réfléchir beaucoup de soucis que vous avez eu avec une personne toxique et vous avez mis de l'ordre et vous avez mis au clair voilà il y a une transformation sur la trahison sur la méchanceté pour moi il pouvait y avoir plusieurs personnes aussi pardon c'est comme si en fait vous avez compris que vous donnez une information à un ou une et tout de suite ça faisait le tour il y a des personnes qui sont incapables de garder un secret ou ou de garder une confidence là on parle d'action de réconciliation mais pour moi on fait le choix ouais on fait le choix tout de même de 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 ne plus se sacrifier déjà dans cette situation euh 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 de ne pas précipiter les événements euh d'aller en douceur aussi de faire comprendre euh tout doucement que ben voilà c'est euh voilà le temps où vous pouviez tout confier tout dire euh tout 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 poser comme ça hein vous mettre à nu et ben c'est terminé et ben c'est terminé ces limites peut-être que vous faisiez des confidences euh vous vous confiez hein euh ce que vous aviez sur le coeur et après on vous accablait en plus on utilisait hein euh voilà vos vos émotions hein contre vous hein vos sentiments contre vous et vous avez la victoire hein c'est très beau vous avez la victoire là des poissons oh on a l'étoile la chanson on parle d'amour sincère qui arrivera par la suite oui on vous a beaucoup blessé on vous a beaucoup angoissé on vous a euh on vous a euh souvent aussi un mis à l'écart hein c'est ça que vous n'avez pas supporté c'est des fois finalement vous compreniez pas pourquoi on vous mettait à l'écart euh ça euh d'un coup euh voilà une personne qui avait euh qui décidait de garder le silence ne plus vous parler pourquoi pour qui vous ne saviez pas et ça vous faisait énormément mal hein et ça vous angoissait parce que finalement vous vous ne saviez pas pourquoi il y avait aucune raison il y avait pas eu d'événement on parle de tromperie de trahison de ruse vraiment pour vous mettre à mal hein à mal il y avait cette volonté de vous mettre à mal les poissons de vous mettre pas bien en fait hein mais il y avait aucune raison de pas vous mettre bien c'est on on s'amuse quoi on sait que euh vous êtes sensible on sait que émotivement et ben vous allez être sensible à tout tout ce style de comportement et euh ben on s'amuse quoi on s'amuse à à vous créer un certain mal-être et vous vous allez vers votre bonheur vous avez compris vous avez compris avec qui vous pouvez partager euh et qui vous ne pouviez pas partager certaines informations de votre vie pour arrêter de souffrir et oui on fait des efforts pour aller vers quelque chose de nouveau euh comment dire hein euh euh vers votre choix euh vous vous faites votre choix aussi vous choisissez les personnes euh euh avec sur qui vous pouvez euh euh d'avoir confiance avec qui vous pouvez partager euh et ben j'ai envie de dire vos confidences euh vos secrets vos projets également il y a peut-être une histoire de euh 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 on fait attention à qui euh on est sur un projet et on fait attention euh à qui on confie ça euh euh peut-être pour pas se faire voler l'idée hein euh 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 on parle de projet peut-être humanitaire aussi hein euh 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 par rapport aussi à certains proches euh euh de son entourage peut-être que d'autres personnes sont concernées aussi euh euh par le fait euh voilà d'être angoissé par une personne ou des personnes de votre entourage ça peut-être un conjoint un ex-conjoint euh voilà il vous a fait euh euh subir des choses et il en fait de même avec vos enfants voilà on va vraiment vers la nouveauté là c'est très beau pour moi ça y est ça y est c'est vous vous en sortez enfin euh 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 la roue tourne maintenant c'est euh euh c'est cette personne qui va être angoissée qui va se retrouver seule et euh j'ai envie de dire euh cette personne elle récolte simplement ce qu'elle a semé euh euh nous avons les signes des gémeaux vierges euh euh capricorne euh euh ah il y a un souhait qui va être réalisé là votre vœu ça va se réaliser les les euh les poissons ça a mis du temps ça a demandé beaucoup de travail euh mais on vous dit que votre labeur là va être récompensé votre travail va être récompensé que ça soit sur vous même ou par rapport à tout le travail que vous faites par rapport à vos relations aussi hein ouais pour moi il y a un entourage quand même il n'y a pas que votre autre il y a un autre entourage et on parle de justice d'équilibre vous avez le triomphe sur ces personnes on a les signes donc de la balance des poissons également j'ai le signe du scorpion ouais on se libère on se libère des conflits on se libère des jugements on va s'alléger mais énormément on va faire du tri pour moi alors euh elle est pas sortie mais pour moi on va faire du tri et on va vers un nouvel amour j'ai la nouvelle rencontre il y a peut-être ce notion aussi hein d'avoir eu peur de manquer financièrement et matériellement mais c'est ce souhait qui se réalise pour vous c'est grâce à vos efforts hein il y a peut-être un projet hein de vie professionnelle qui se réalise et du coup vous n'allez plus manquer grâce aux initiatives que vous allez prendre grâce aux choses que vous avez mis en place hein depuis quelques temps et euh j'ai l'impression que vous avez peut-être gardé des choses pour vous justement pour pas que les autres euh 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 vous mettent dans l'échec dans cette situation on célèbre hein quelque chose de chouette chez vous hein ouais un engagement parce que vous allez trouver le véritable amour une personne qui qui saura vous respecter oh et puis on on va euh voilà euh construire hein ou en tout cas même recomposer une famille hein mais dans le grand bonheur il y a rien d'autre à dire là hein tout est dit hein ouais on vous dit que la personne qui arrive dans votre vie les poissons c'est une personne fiable hein de confiance euh qui est prévoyante euh qui sait s'investir dans une relation et qui sait fructifier aussi hein euh tout le positif hein qui va savoir vous euh comment dire je cherche hein euh 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 qui qui va savoir vous mettre en valeur en fait c'est surtout ça c'est une personne qui va savoir vous mettre en valeur contrairement à une personne hein euh du passé et oui on fait du tri pour moi on fait du tri hein et on a cette nouvelle rencontre qui met de l'ordre qui nous permet de mettre de l'ordre et surtout de 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 voilà de de tourner le dos à son passé car on parle de quelque chose de de beau qui arrive bah oui on a le le début et euh euh et l'étoile hein on parle d'un grand bonheur de beaucoup de joie qui arrive à vous les euh euh les euh les poissons et on vous dit bien euh euh que euh comment dire on a le signe des lions et sagittaires là aussi on vous dit bien en fait c'est une personne aussi qui va vous donner de la force euh du courage euh vous n'allez plus avoir peur en fait hein d'affronter une personne ou des personnes là grâce à cette personne qui est là pour vous donc mais on parle d'une rencontre dans les 3 mois donc peut-être que certains d'entre vous hein vous avez fait cette rencontre mais pour moi c'est pas avant 3 mois hein ça sera cet été sûrement hein euh été automne hein pour certains d'entre vous hein euh les poissons hein bien sûr si cette situation résonne en vous donc on va finir avec les anges mystiques et un message de vos anges alors allons-y pour vous les poissons nous avons l'ange de la sagesse hein examinez-vous on dit que la connaissance de soi est le fondement de la sagesse demandez à l'ange de la sagesse d'augmenter votre conscience de soi si vous ne savez pas comment trouver les réponses dont vous pensez avoir besoin laissez l'ange de la sagesse vous apporter guidance et illumination la connaissance est quelque chose que vous apprenez des autres mais la vraie sagesse vient de l'intérieur passez du temps à apprendre à mieux vous connaître soyez honnête à propos de qui vous êtes vos motivations et vos forces et reconnaissez vos faiblesses sans jugement demandez une guidance juste avant de vous coucher au réveil voyez si des symboles de rêve vous offrent un éclairage asseyez vous tranquillement et passez du temps à tenir un journal à méditer à écouter de la musique ou à marcher seul dans la nature pour vous reconnecter à votre sagesse intérieure oui vous pouvez demander votre guidance avant de dormir dans vos rêves je le fais c'est quelque chose que je fais et au réveil vous voyez hein quelles sont les informations qu'elles sont qu'ont pu hein vous vous êtes transmis hein faire faire une recherche mais voilà n'hésitez pas à demander dans vos rêves à avoir vos messages et elle est tombée celle-ci et nous allons vont l'ange de l'empathie regardez-vous et regardez les autres avec lucidité l'empathie est la capacité de regarder à l'extérieur de vous-même et de ressentir de l'énergie si vous ne pouvez pas comprendre le point de vue des autres ou interpréter l'ambiance dans une pièce les risques de conflits, malentendus et tensions augmentent considérablement permet à l'ange de l'empathie d'ouvrir votre coeur et votre esprit à votre potentiel clairvoyant, inné afin que vous ressentiez ce qui se passe autour de vous et trouviez des moyens de servir vos intérêts et ceux des autres il y a des fois, oui, dans une famille on peut être par exemple 20 tables et il ne suffit que d'une seule personne pour mettre un malaise sans qu'on sache en fait que c'est cette personne qui a mis ce malaise qui a créé les conflits c'est assez subtil souvent cette personne agit subtilement et c'est pour ça on vous dit attention n'accusez pas forcément les autres d'être les responsables des fois en fait c'est quelqu'un qui avec un mot, une petite phrase qui crée les conflits tout simplement j'ai vraiment cette impression de pouvoir avoir cette vérité que le vrai visage de la personne ou des personnes qui créent réellement les conflits soit mis au grand jour là l'empathie nous permet de mieux comprendre des points de vue différents de notre et relie le monde c'est votre super pouvoir qui fait que les autres se sentent vus, entendus et unis mais assurez-vous de fixer des limites à votre empathie pour vous protéger il ne s'agit pas de vous attacher à ce que vous percevez ou de l'approuver simplement d'avancer dans la vie en ressentant ce qui est authentique et vient du coeur là on me dit que peut-être qu'il y avait cette histoire de maman alors peut-être pas pour tous mais pour certains d'entre vous il y a peut-être un message par rapport à votre maman à qui vous manquez peut-être que vous avez eu l'impression que cette maman était responsable des conflits et non et non il y avait quelqu'un de beaucoup plus raisé de beaucoup plus sournois qui est responsable moi j'ai quelqu'un oui qui a pu se mettre dans des colères qu'on ne peut pas expliquer devant tout le monde et on se dit c'est de sa faute parce qu'elle s'est mise en colère mais ce qu'on ne sait pas c'est que quelqu'un une personne ou des personnes était en train d'agir j'ai envie de dire dans les coulisses en fait pour faire monter la colère de cette personne pour lui faire perdre tous ses moyens pour qu'elle puisse perdre pied j'entends donc c'est pour ça on vous dit d'examiner vraiment cette situation ou les situations du passé et essayer de comprendre en fait parce que je suis sûre que cette personne en plus même vous vous n'avez peut-être pas compris comment elle pouvait se mettre dans des états pareils et en fait on vous dit il y a quelque chose de caché donc voilà et de toute façon on va voir clair là l'univers a décidé de tout mettre au clair qu'il y ait des révélations justement peut-être pour cette personne ou ces personnes aussi qui ont été impliquées sans être les causes en fait à des conflits pour les libérer aussi de tout ça alors allons-y avec message de vos anges de Dorine Virtue nous avons Serena je suis l'ange de l'abondance vous recevrez l'argent dont vous avez besoin Dieu s'en charge ayez confiance donc voilà vous inquiétez pas si vous avez besoin d'une somme d'argent ou besoin voilà vous allez recevoir ce dont vous avez besoin on vous dit d'avoir confiance nous avons mystique il vous dit continuez d'avancer et ne vous laissez pas arrêter par un nom attendez-vous à ce que des solutions s'offrent à vous comme par miracle peut-être que c'est vous cette personne que tout le monde ont rejeté qu'on a abandonné parce qu'on a eu qu'une version parce qu'on a vu que la surface et vous allez avoir la victoire ne vous arrêtez pas sur un nom moi je pense qu'il y a des choses qui vont être tout de même sacrément révélées et oui parce que nous avons Akasha en dos vous êtes un mètre spirituel vous pouvez aider les autres et leur révéler leurs dons ainsi que la mission divine de leur vie et nous avons l'archange Michael juste après qui est là je suis avec vous pour vous encourager à changer de vie et à trouver quel en sera le but des divins et surtout l'archange Michael est présent pour voilà vous aider à couper les liens toxiques donc voilà pour vos messages les poissons un grand merci à tous les abonnés merci à tous ceux qui vont s'abonner également à la chaîne merci de votre présence de votre soutien merci à tous ceux qui vont également liker cette vidéo je vous souhaite une très très belle semaine je vous dis à bientôt et je vous fais de gros bisous